Musique L'hymne national du Mali Ce forum réveille une importance capitale pour le système des Nations Unies. Il constitue une opportunité pour renforcer les mécanismes de dialogue devant permettre à l'Afrique de continuer à s'adapter aux changements sociaux, culturels et politiques à l'heure où le Sahel, et particulièrement le Mali, traversent des crises qui menacent parfois le fondement même de nos sociétés qui ont toujours été, on l'oublie souvent, multi-ethniques, multiculturelles et multi-confessionnelles. La question des humanités doit être ancrée dans les réalités sociales, économiques et culturelles. Et refléter la dimension genre, l'équilibre ville-campagne et l'équité sociale. A l'image des objectifs de ce forum qui vise à mettre en valeur les expertises africaines, je voudrais rappeler que la MINUSMA, en plus d'être une manifestation de la solidarité universelle envers le Mali, est aussi une illustration de l'engagement africain aux côtés du Mali. Au-delà des questions sur les origines des conflits dans un pays connu pour ses mécanismes endogènes, de vivre ensemble, il nous faut mieux comprendre les perceptions des communautés locales sur les voies et moyens permettant le retour de la paix et la cohésion sociale qui sont un prérequis pour toute action de développement en Afrique. Il s'agit de trouver, d'élaborer et de mettre à la disposition des décideurs des solutions endogènes aux crises pour permettre l'émergence de sociétés paisibles et inclusives qui oeuvrent pour le développement durable du continent. Et c'est là que le Mali et le continent tout en qui attendent l'apport des humanités africaines. Les résultats de vos travaux apporteront sans doute un soutien de qualité à l'agenda 2030 des Nations Unies, mais aussi à l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda des Nations Unies qui s'organise autour des 5 P, car étant au service de la planète, des populations, de la prospérité, de la paix et des partenariats. A l'occasion de ce forum fondateur, dont le thème est « Langue et culture africaine, sauf des humanités africaines ». Mon département, qui porte l'organisation et la mise en œuvre de cet événement, est tout aussi fier et honoré. Le présent forum, nul n'en doute, est d'une grande utilité au moment où l'Afrique a besoin de se ressaisir sur divers chantiers de son développement. Il importe d'envisager des stratégies de refondation, des approches concernant la langue, les patrimoines et les cultures africaines, la finalité étant d'en assurer la réappropriation intellectuelle, la réhabilitation conséquente et la mise en valeur, afin qu'elle puisse susciter des convergences fécondentes. A cet effet, il conviendrait de mettre en place un dispositif permettant de réaliser une valorisation et une exploitation optimale des savoirs endogènes africains à court, moyen et long terme. Les institutions nationales et panafricaines de recherche doivent nécessairement conjuguer leurs efforts pour relever ces défis. La réappropriation de nos valeurs est une condition indispensable pour nous connaître davantage, connaître notre authenticité vertueuse en vue de défendre et de sauvegarder nos intérêts. C'est aussi la voie du rendement moral de nos communautés pour se prendre en charge et vaincre la politique d'assistanat permanent. Et justement, cette première édition du Forum des humanités africaines intervient au moment où le gouvernement du Mali, à travers mon département, s'est doté d'une nouvelle politique de l'enseignement supérieur, dont l'un des objectifs est d'améliorer la qualité et l'efficacité des formations dans une perspective d'innovation, de valorisation et du développement du capital humain. Je suis sûr qu'au sorti de ces trois jours, des travaux intenses, des propositions concrètes qui visent à valoriser nos systèmes de savoirs dits de juin seront faites. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin au nom du président de la Transition, chef de l'État, en cette heureuse occasion que nous offre la tenue de la première édition du Forum des humanités africaines. Ma conviction est en effet que le renouveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique, et particulièrement dans notre pays, aura de plus en plus besoin de ce type de partenariat. Les défis sont nombreux et divers et méritent par conséquent d'être élevés par une synergie d'expérience et de compétences les plus variées et les plus engagées. C'est pourquoi le gouvernement de la Transition soutient, dans une grande mesure, cet événement international. Il prendra en compte les réflexions de haut niveau qui se feront ici, dans le processus de la refondation de l'État, qui est un des axes majeurs du programme d'action gouvernementale. Le Mali est engagé au plus haut point sur les questions de développement des humanités en Afrique. C'est pourquoi, malgré les délais très courts pour l'organisation de ce Forum, nous avons tenu à ce qu'il ait lieu. Des sciences structurelles ont été tracées qu'il convient désormais d'élargir, d'approfondir et de conduire avec dévouement pour l'atteinte de la paix, du vivre ensemble et de la revalorisation de nos valeurs anciennes. Vous serez pleinement dans votre rôle de chercheur, attaché à mieux comprendre leurs environnements sociaux, juridiques, économiques et culturels, pour mieux servir le développement humain de leurs pays respectifs. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que, souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert les travaux de la première édition du Forum des humanités africaines. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501